Sénèque de la vie Heureuse Chapitre 1er Dans la vie, mon frère Gaillon, c'est le bonheur que veulent tous les hommes. Mais s'agit-il de voir nettement en quoi consiste ce qui peut réaliser la vie heureuse, usant un nuage devant les yeux ? Non, certes, il n'est pas facile de parvenir à la vie heureuse, car chacun s'en éloigne d'autant plus qu'il court plus rapidement après elle, s'il a manqué le chemin. Quand le chemin conduit en sens contraire, la vitesse même augmente la distance. Il faut donc, avant tout, déterminer quel est pour nous l'objet à rechercher. Ensuite, regarder de tous côtés par où nous pourrons y tendre avec le plus de célérité. Ce sera sur la route même, pourvu qu'elle soit droite, que nous saurons de combien chaque jour on avance, et de combien nous aurons approché de ce but vers lequel nous pousse un désir propre à notre nature. Tant que nous aurons ça et là, en suivant non pas d'une guide, mais un fruit confus et d'écrits discordants, qui nous appellent vers différents points, la vie juste en égarmant cette vie qui est courte, et qui le serait lors même que jour et nuit nous travaillerions pour le bien-être de l'esprit. D'après cela, qu'il soit décidé où nous allons et par où nous passerons, nous sommes l'assistance de quelques hommes habiles qui aient exploré les lieux vers lesquels nous marchons, car il n'en est pas de sous-voyages comme les autres. Dans ces derniers, un sentier que l'on a pris et les gens du pays à qui l'on demande le chemin ne permettent pas que l'on s'égare, mais ici le chemin le plus battu et le plus fréquenté est celui qui trompe le plus. Rien donc n'est plus important pour nous que de ne pas suivre à la manière du bétail la tête du troupeau en passant non par où il faut aller, mais par où l'on va. Or, il y a des choses au monde qui nous jettent dans de plus funestes embarras que l'usage où nous sommes de nous façonner au gré de l'opinion en regardant comme le mieux ce qui est reçu par un grand sentiment et ce dont nous avons des exemples nombreux. C'est vivre, non suivant la raison, mais par imitation. De là, c'est un hors-entassement de gens qui se rampeurse les uns sur les autres. Comme il arrive dans un grand carnage d'hommes, quand la multitude se refout sur elle-même, Nul ne tombe sans faire tomber sur lui quelques autres qui l'entraînent et les premiers causant la perte de ceux qui suivent. Voilà ce que, dans toute vie, vous pouvez voir se passer. Nul ne s'égare pour lui seul, mais on est la cause et l'auteur de l'égarement d'autrui. Le mal vient de ceux qu'on est, serait contre ceux qui marchent devant. Tandis que chacun aime mieux croire que de juger, jamais on ne juge de la vie, toujours on en croit les autres. Ainsi, nous éprouvons et nous abattent l'erreur transmise de main en main et nous périssons victimes de l'exemple. Nous serons bien dit si une fois nous sommes séparés de la Grande Réunion. Quant à présent, le peuple tient ferme contre la raison. Il défend sa maladie. Aussi arrive-t-il ce qui a lieu dans les commises ou après l'élection des prêteurs, ceux qui l'ont fait semble étonnant quand la mauvaise faveur se promenait autour de l'Assemblée. Les mêmes choses, nous les approuvons, nous les blâmons. Tel est le résultat de tout justement dans lequel c'est à la majorité que l'on prononce. Chapitre 2 Quand c'est de la vie heureuse qu'il s'agit, n'allez pas comme lorsqu'on se partage pour aller au voie me répondre. Ce côté-ci paraît être plus nombreux, car c'est à cause de cela qu'il est pire. Les choses humaines ne vont pas si bien que ce qui vaut mieux plaise au plus grand nombre. La preuve du pire, c'est la foule. Examinons quelle action est la meilleure et non pas quelle est la plus ordinaire. Quelles moyens peuvent nous mettre en possession d'une facilité permanente et non pas quelque chose est approuvée par le vulgaire, le pire interprète de la vérité. Sous le nom de vulgaire, je comprends les gens en clamis et les personnages couronnés, car ce n'est pas la couleur des étoiles dont on a vécu les corps que je regarde. Quand il est question de l'homme, je n'en crois pas mes yeux. J'ai une lumière meilleure et plus sûre pour discerner le vrai du faux. Le bien de l'âme, c'est à l'âme de le trouver. Si jamais elle a le temps de respirer et de rentrer en elle-même, ô combien dans les tortures qu'elle se fera subir, elle saviera la vérité et dira « Tout ce que j'ai fait jusqu'à ce moment, j'aimerais mieux que cela ne fût pas fait. Quand je réfléchis à tout ce que j'ai dit, je porte envie aux êtres miers. Tout ce que j'ai souhaité, je le regarde comme une implication d'un ami. Tout ce que j'ai craint, grand mieux, combien c'était mieux que ce que j'ai désiré. J'ai eu des illimités avec beaucoup d'hommes et de la haine, je suis revenue à la bonne intelligence si toutefois elle peut exister entre les méchants. C'est de moi-même que je ne suis pas encore amie. J'ai apporté tous mes soins à me tirer de la foule et à me distinguer par quelques bonnes qualités. Qu'ai-je fait autre chose que de me présenter au trait et d'offrir à la malveillance de quoi m'ouvre ? Voyez-vous ces gens qui vendent l'éloquence, qui escortent la richesse, qui flattent la papeur, qui exaltent le pouvoir ? Tous, ils sont hostiles ou ceux qui reviennent eux-mêmes, ils peuvent l'être. Autant et nombreux, le peuple des admirateurs autant que celui des envieux. Chapitre 3 Quant à moi, je cherche plutôt quelque chose qui soit bon à user, que je sente et non que je tarte aux yeux. Ces objets que l'on regarde, devant lesquels on s'arrête, que l'on doute épaillit, montrent à l'autre, ou dehors ils brillent, ou dedans ils sont misérables. Cherchons quelque chose qui soit non pas bon en apparence mais solide, égal et d'autant plus beau que l'on y pénètre plus avant. Voilà ce qu'il faut arracher du fond qui le recèle. Et ce n'est pas loin, on le trouvera. Il faut seulement savoir où porter la main. À présent, comme dans les ténèbres, nous passons au-delà de ce qui est près de nous, pourtant contre cela même que nous désirons. Mais pour ne pas vous traîner à travers des préambules, je passerai sous silence les opinions des autres. Car il serait long et de les énumérer et de les réputer. C'est la nôtre que voici. Quand je dis la nôtre, je ne m'attache pas à tel ou tel prince des sociens et moi aussi, j'ai le droit d'opiner. En conséquence, avec l'un, je me rangerai de son avis. Quant à l'autre, j'exigerai qu'il divise. peut-être même appelé à voter après tous, je ne désapprouverai rien de ce que les opinions ont décidé et je dirai voici ce que je pense de plus. Cependant, d'après ce qui est généralement reconnu parmi les sociens, c'est pour la nature des choses que je me prononce. ne pas s'en écarter et se former sur sa loi, sur son modèle. C'est la sagesse. La vie heureuse est donc celle qui s'accorde avec sa nature. Une telle vie, on ne peut l'obtenir que si d'abord l'esprit est sain et continuellement en possession de sa bonne santé, que si de plus il est énergique et ardent. S'il est doué des plus belles qualités, patient, propre à toutes circonstances, soigné du corps qui l'habite et de ce qui s'y la porte, mais pourtant sans minutieuse agitation, s'il veut aux autres choses de la vie sans être ébri d'aucune. S'il s'est usé des présents de la fortune sans jamais un être esclave. Vous comprenez, quand même, je ne rajouterai pas que de là résulte une continuelle tranquillité, la liberté, puisqu'on a banni tout ce qui vient à chaque instant nos vérités nous faire peur, car au lieu des blessures, au lieu de ces jouissances qui sont petites et fragiles et qui, dans le gourmet des autres, sont nuisibles, vient s'établir un contentement extraordinaire, inébrant l'âme et toujours égal. Alors, entre dans l'âme la paix et l'harmonie et l'élévation avec la douceur. en effet, toute humeur farouche provient de faiblesses. Chapitre 4 On peut encore décrire autrement notre bien, c'est-à-dire énoncer la même opinion en des termes qui ne soient pas les mêmes. Voyez encore l'armée. Tantôt, il est déployé sur un terrain spacieux, tantôt, il est concentré dans un lieu étroit. quelquefois, courbé par le milieu, il prend la forme d'un croissant ou bien se développant il présente un front aligné. Ce corps, quelle qu'en soit la disposition, a la même force, la même volonté de tenir pour la même cause. C'est ainsi que la description du souverain bien peut ici être distribuée sur des ponts et par et s'étendre, là être resserrée et réduite dans ses bords. Je puis également dire le souverain bien est une âme qui méprise le hasard et dont la vertu fait la joie ou, si l'on veut, c'est une invincible force d'âme appuyée sur la connaissance des choses. Calme dans l'action accompagnée de bienveillance pour les hommes en général et de soin pour ceux avec qui l'on vit. Il me plaît encore de le décrire en disant que l'homme heureux est celui pour lequel il n'existe d'autre bien. ni d'autre mal qu'une âme ou bonne ou mauvaise celui qui pratique l'honnête qui sera enferme dans la vertu que le hasard ne saurait ni élever ni abattre qui ne connaît pas de plus grand bien que le bien qu'il peut se donner lui-même. L'homme pour lequel le vrai plaisir sera le mépris des plaisirs permis à vous si vous aimez les digressions de présenter le même objet sous des aspects différents pourvu que le fond ni perte priant qui nous empêche en effet de dire que la vie heureuse c'est une âme libre élevé intrépide et inébranlable placée dehors de la portée soit de la crainte soit du désir une âme pour laquelle l'unique bien est une conduite honnête l'unique mal une conduite honteuse tout le reste n'est qu'un vultramat de choses qui n'auterions à la vie heureuse qui n'y ajouterions qui sans accroître ni diminuer le souverain bien peut venir et s'en aller l'homme établit sur une telle base il faut que bon gré mal gré il est pour compagne une gaieté constante une joie élevée qui vient d'un haut puisqu'elle se complète dans ce qui lui est propre sans rien désirer de plus grand que ce qu'elle a chez elle pourquoi n'opposerait-il pas bien ce contrepoids au mouvement faible inutile et variable du corps chétif le jour qu'il aura été inférieur au plaisir il sera inférieur aussi à la douleur chapitre 5 de notre côté vous voyez à quel misérable et pernicieux esclavage sera redit l'homme qui possédera alternativement les plaisirs et les douleurs ce maître les plus capricieux les plus absolus qu'il y ait au monde il faut donc prendre son essor vers la liberté celle-ci rien autre chose ne la donne que les différences pour la fortune alors naîtra cet inestimable bien le calme d'un esprit placé dans une nature sûre et sa haute élévation le terreur étant banni il résultera de la connaissance du vrai une satisfaction grande et stable pour l'accueil obligeant puis l'épanchement de l'âme à ses douceurs elle trouvera des charmes non pas comme à des biens mais comme à des produits de son bien puisque j'ai commencé à procéder largement je puis encore dire que l'homme heureux est celui qui ne désire rien qui ne craint rien grâce à la raison on sait bien que les pires aussi existent sans crainte ni tristesse et qu'il en est de même des bêtes cependant personne en se fondant là-dessus n'appelera heureux des êtres qui n'ont pas la faculté de comprendre le bonheur placés à ce même rang les hommes car réduis à faire nombre parmi les bêtes et les brutes une nature émoussée pour le sentiment ainsi que l'ignorance de soi-même nulle différence entre les premiers et ces derniers car chez celles-ci la raison n'existe pas et chez ceux-là elle est dépreuvée ardente à leur nuire ingénieuse à les jeter dans l'erreur certes le nom d'heureux ne peut être donné à l'homme qui est lancé hors de la vérité ainsi la vie russe est celle qui a pour base un jugement droit et sûr celle qui est émuable alors en effet l'esprit est né et franchi de tout mot puisqu'il a échappé non seulement au coup déchirant mais encore au légère atteinte puisque toujours il tiendra ferme au point où il s'est arrêté et défendra son poste lors même que la fortune en gourou multiplierait ses attaques quant au plaisir admettons qu'il se répande autour de nous en venant de tous côtés qu'il s'infiltre par toutes les voies qu'il flatte l'âme par ses douceurs et que dans une faisant-être les autres il les amène pour solliciter et nous tout entier et les portions de nous-mêmes malgré cela quel mortel s'il lui reste encore quelque chose que l'homme voudrait tant que dure le jour et la nuit éprouver un chatouillement voudrait se détachant de l'âme s'occuper du corps chapitre 6 mais l'âme aussi me dit l'épicurien aura ses plaisirs et bien sois et qu'elle cède à la débauche en habitant aussi les plaisirs qu'elle se remplisse de tous les objets qui ont coutume de charmer les sens qu'ensuite elle réporte ses regards sur le passé qu'éveillée par le souvenir des plaisirs dissolus elle s'élance de ceux qui ont précédé et que déjà elle plane sur ceux qui doivent suivre qu'elle range méthodiquement ses espérances et que le corps étant plongé dans les grossières jouissances du présent l'âme pendant ce temps-là dépêche ses pensées vers les jouissances de l'avenir à cela elle me paraît plus misérable parce que prendre le mauvais au lieu du bon c'est folie or d'un côté sans la seule raison nulle n'est heureux et de l'autre on n'est pas sain d'esprit quand au lieu des choses les meilleures on recherche celles qui doivent nuire l'homme heureux est donc celui qui a le jugement droit celui qui se contente du présent quel qu'il soit et qui aime ce qu'il a l'homme heureux est celui auquel la raison fait agréer toute situation de ses affaires il voit cela même qui ont dit que le plaisir était le souverain bien qu'il a lenteuse place ils ont assigné à ce dernier c'est pourquoi il dit que le plaisir puisse être détaché de la vertu et il affirme qu'il est point de vie honnête sans qu'il soit agréable point de vie agréable sans qu'il soit un mental honnête je ne vois pas comment ces deux êtres disparates peuvent être réunis de force à une même attache quel motif je vous le demande pour que le plaisir ne puisse être séparé de la vertu assurément c'est que tout principe de bien résulte de la vertu c'est des racines de celles-ci que sortent les choses mêmes que vous aimez et que vous recherchez avec ardeur mais si le plaisir et la vertu étaient inséparables nous ne voulions pas certaines choses être agréables mais non honnêtes et d'autres choses être fort honnêtes mais pénibles et tels que c'est par les douleurs qu'il faut en venir à bout chapitre 7 j'en ai à cela que le plaisir s'unit même à la vie la plus honteuse au lieu que la vertu n'admette pas une mauvaise vie de plus certains hommes sont malheureux non pas en l'absence du plaisir mais en cause du plaisir même et cela n'arriverait pas si la vertu s'était incorporé le plaisir dont souvent elle manque dont jamais elle n'a besoin pourquoi réunissez-vous des objets différents et même opposés la vertu est quelque chose de levé de sublime de souverain d'invisible d'infatigable le plaisir quelque chose de rampart de servile d'énerve de chancelant dont le poste et la demeure sont les lieux de prostitution et l'état vert la vertu vous la trouverez dans le temple dans le forum dans le sénat debout sur les ramparts couvertes de poussière et là le temps allait les mains caleuses le plaisir vous le verrez fuir de cachette en cachette et chercher les ténèbres aux environs des peines des étuves et des lieux qui redoutent la présence de l'idyle le plaisir est mou lâche humecté de peines et de parfums pâles ou fardées et souillées des drogues de la toilette le super-ambien est immortel il ne sait pas cesser d'être il n'éprouve ni la satiété ni le repentir car jamais un esprit droit ne se détourne un tel esprit ne se prend pas en haine et il n'a rien changé parce qu'il a toujours suivi ce qu'il y a de meilleur au contraire le plaisir alors qu'il charme le plus s'éteint il ne dispose pas d'un grand espace aussi l'heure amplitue bientôt il cause la nuit et après le premier essor il est languissant d'ailleurs ce n'est jamais une chose certaine que celle dont la nature consiste dans le mouvement d'après cela il ne peut seulement pas y avoir de réalité pour ce qui vient et passe au plus vite devant périr dans l'usage même de son être car ce jeu ne sait quoi ne parvient en un point que pour y cesser et tandis qu'il commence il dit à sa fin chapitre 8 vient-on m'objecter que chez les bons comme chez les méchants le plaisir existe de leur côté les gens les femmes ne se délèrent pas moins dans leur durpitude que les hommes honnêtes dans les bonnes actions voilà pourquoi les anciens ont prescrit de mener une vie très vertueuse et non pas très agréable ils attendent que droite et bonne la volonté et le plaisir non pour guide mais pour compagnon la nature en effet est le guide qu'il faut suivre c'est elle que la raison observe et consulte c'est donc une même chose que vivre heureux et vivre selon la nature ce qui sait je vais le développer cela consiste à conserver avec soin et sans effroi les avantages du corps et ce qui convient à notre nature comme chose donnée pour un jour est prête à fuir à ne pas nous y soumettre en esclave et à ne pas nous laisser posséder par les objets étrangers à reléguer tout ce qui plaît au corps tout ce qui lui survit acceptablement comme dans les camps on place à l'écart les auxiliaires et les troupes légères que ces objets soient des esclaves et non des maîtres c'est uniquement ainsi qu'ils sont utiles à l'esprit que l'homme de coeur soit incorruptible en présence des choses du dehors qu'il soit inexpugnable et qu'il n'attache de prix qu'à ce possédé lui-même que d'une âme confiante que prépare à l'une et à l'autre fortune il soit l'artisan de sa vie que chez lui la confiance n'existe pas sans le savoir ni le savoir dans la fermeté que ces résolutions tiennent une fois qu'elles sont prises et que dans ce secret il n'y ait pas de nature on comprend quand même je ne l'ajouterai pas quand tel homme sera posé qu'il sera rangé quand cela aussi agissant avec aménité il sera grand chez lui la véritable raison sera greffée sur les sangs elle y puisera ses éléments et en effet elle n'a pas d'autre point d'appui d'où elle s'élance d'où elle prenne son ressort vers la vérité afin de revenir en elle-même le monde aussi qui embrasse tout c'est Dieu qui régit l'univers tente à se pendre au dehors et néanmoins de toutes parts il se ramène en soi pour s'y concentrer que notre esprit fasse de même lorsque suivant ses sens qui lui sont propres il se sera étendu par leurs moyens vers les objets extérieurs qu'il soit maître de ses objets et de lui qu'alors pour ainsi dire il enchaîne le souverain bien de là résultera une force une puissance unique d'accord avec elle-même ainsi naître à cette raison certaine qu'il n'admet ni contrariété ni hésitation dans ses jugements et dans ses conceptions non plus que dans sa situation cette raison lorsqu'elle s'est ajoutée à accorder avec ses parties et pour ainsi dire mise à l'unisson à toucher au souverain bien en effet il ne reste rien de tortueux rien de glissant rien sur quoi elle puisse brancher ou chanceler elle fera tout de sa propre autorité pour elle point d'accident inopiné au contraire toutes ses actions viendront à bien avec aisance et promptitude sans que l'argent de suverse car les retardements et l'hésitation dénotent le trouble et l'inconstance ainsi vous pouvez hardement déclarer que le souverain bien est l'harmonie de l'âme en effet en effet les vertus seront nécessairement là où sera l'accord où sera l'unité la discordance et pour les vices chapitre 9 mais vous mais vous aussi me dit l'épicurien vous ne rendez un culte à la vertu que parce que vous en espérez quelques plaisirs d'abord si la vertu doit procurer le plaisir il ne s'assure pas que ce soit à cause de lui qu'on la cherche car ce n'est pas lui seul qu'elle procure c'est lui de plus ensuite ce n'est pas pour lui qu'elle travaille mais son travail quoi qu'il ait un autre but atteindra encore celui-là dans le champ qu'on a laboré pour y faire du blé quelques fleurs naissent parmi les grains et cependant ce n'est pas pour cette petite plainte bien que charme les yeux que l'on se donnait tant de peine c'était une autre chose que le semeur voulait celle-là est venue du surcroît de même aussi le plaisir n'est pas la récompense n'est pas le motif de la vertu il en est l'accessoire et ce n'est pas à cause de ses charmes qu'il est agréé de la vertu c'est parce qu'elle agrée qu'il a des charmes le souverain bien est dans le jugement même et dans la disposition d'un esprit excellent lorsque celui-ci a fermé le cercle de son enceinte et se retrancher dans ses propres limites le souverain bien est complet il ne lui faut rien de plus en effet il n'y a rien hors de ce qui forme le tout pas plus qu'au-delà de ce qui est la ferme ainsi vous divaguez quand vous me demandez quel est cet objet pour lequel j'aspire à la vertu car vous cherchez un point au-dessus du sommet vous me demandez ce que je veux obtenir de la vertu elle-même car elle n'a rien de meilleur étant elle-même son prix est-ce là peu de choses lorsque je vous dis le souverain bien est la fermeté d'une âme que rien ne peut briser et sa prévoyance et sa délicatesse et sa bon-saineté et sa liberté et son harmonie et sa beauté venez-vous encore demander quelque chose de plus grand à quoi l'on puisse rattacher de tel attribut pourquoi ne prononcez-vous le nom de plaisir c'est de l'homme que je cherche le bien et non du ventre qui chez les bêtes et les brutes a plus de capacité chapitre 10 vous finiez reprendre l'adversaire de ne pas entendre ce que je veux dire car moi je nie que l'homme puisse vivre agréablement si tout à la fois on le vit honnêtement ce qui ne peut appartenir aux animaux milliers non plus qu'aux hommes qui mesurent leur bien sur la nourriture c'est à haute voix dis-je et publiquement que je l'atteste non cette vie que moi j'appelle agréable ne peut sans que la vertu y soit joindre et joindre en partage mais qui ne sait que les hommes les plus remplis de vos plaisirs ce sont les plus sensés que le délèglement abonde en jouissance que l'âme elle-même suggère des genres de plaisir non seulement dépravés mais nombreux d'abord l'insolence l'excessive estime de soi-même l'enflure d'un homme qui s'élève au-dessus des autres l'amour aveugle et imprevoyant de ce qu'on possède puis les délices de la mollesse les trésaillements de la joie pour les sujets petits et puérils ensuite le ton rayon et l'orgueil qui se plaît altrage et la nonchalance et le laisser aller d'une âme indolente qui s'adore sur elle-même toutes ces choses la vertu les disciples elle le réveille par du luit d'avertissement elle évalue les plaisirs avant de les admettre ce qu'elle a trouvé de bon à loin elle n'y met pas un grand prix car elle ne fait que les admettre et ce n'est pas d'un usé c'est de le tempérer qu'elle fait sa joie votre tempérance au contraire puisque diminue le plaisir est une atteinte portée au souverain bien vous serez le plaisir entre vos bras moi je le tiens en respect vous jouissez du plaisir moi j'en use vous pensez qu'il est le souverain bien moi je pense qu'il n'est pas même un bien vous faites tout pour le plaisir et moi rien quand je dis que je ne fais rien pour le plaisir je veux parler de cet homme sage auquel seul vous en accordez la possession chapitre 11 mais je n'appelle pas un sage l'homme au-dessus du ciel est placé quoi que ce soit et a plus forte raison le plaisir une fois envahi par ce dernier comment résistera-t-il à la fatigue au péril à l'intigence à tant de menaces qui grondent autour de la vie humaine comment soutiendra-t-il l'aspect de la mort l'aspect de la douleur et les fracasses de l'univers et le choc de tant d'ennemis acharnés lui qu'un si faible adversaire a vécu tout ce que le plaisir lui aura conseillé il le fera et ne voyez-vous pas combien le plaisir lui donnera de conseils il ne pourra dites-vous lui conseiller rien de honteux parce qu'il est associé à la vertu et ne voyez-vous pas à votre tour ce que sait qu'un souverain bien qui a besoin d'un surveillant pour être un bien de son côté la vertu comment régira-t-elle le plaisir qu'elle suit puisque suivre est le rôle de ceux qui au pays et régir est le rôle de ceux qui commandent vous placez en arrière ceux qui a le commandement le bel emploi que la vertu obtient chez vous celui de faire laisser des plaisirs mais nous verrons si pour ces gens-là chez qui la vertu a été si outrageusement traitée elle est encore la vertu elle ne peut conserver son nom si elle a quitté sa place en attendant pour le sujet dont il s'agit je montrerai beaucoup d'hommes qui sont assiégés par les plaisirs d'hommes sur lesquels la fortune a répandu tous ces d'hommes et que vous êtes forcés à ouler méchants regardez Nomantanus et Apicius ces gens qui recherchent à grand frais ceux qui nomment les biens de la terre et de la mer ces gens qui sur leur table passent en revue les animaux de tous les pays voyez-les contempler du haut d'un lit de rose la tireille de leurs gommandises charmer leurs oreilles par le son des voix leurs yeux par des spectacles leur palais par des sauveurs exquises tout leur corps et chatouillés par des coussins doux et molleux de la peur que les narines pendant ce temps-là ne restent sans rien faire en parfum de deux variées le lieu même où c'est à la débauche que l'on rend honneur par un repas funèbre voilà des gens que voudraient être dans les plaisirs et cependant ils ne seront pas bien parce que ce n'est pas de bien qu'ils se réjouissent chapitre 12 ils seront mal dit l'épicurien c'est parce qu'il survit beaucoup d'incidents qui bouleversent l'âme et parce que les opinions opposées entre elles agiteront l'esprit il en est ainsi je l'accorde mais ces insensés eux-mêmes bien que demeurent fantasques bien que placés sous le coup de repentir n'en éprouvent pas moins de grands plaisirs il faut donc l'avouer ils sont alors aussi loin de tout chagrin que du bien-être de l'esprit et comme il arrive à la plupart des fous ils ont une folie gai c'est par le rire que leur fureur éclate au contraire les plaisirs des sages sont calmes et réservés j'ai presque dit l'un du sang ils sont concentrés à peine le voit-on c'est que d'un côté ils viennent sans être invités et de l'autre quoiqu'ils se présentent d'eux-mêmes on ne leur fait pas fête on les accueille sans que leur hôte en témoigne aucune joie les sages en effet ne font que les mêlées à la vie que les interposer comme nous plaçons un jeu un bâtinage parmi les affaires sérieuses que l'on cesse donc de joindre ensemble des choses incompatibles et d'envelopper le plaisir dans la vertu par un vicieux assemblage au moyen duquel on plate les plus méchants cet homme qui est enfoncé dans le plaisir qui se traîne à terre toujours ivre comme il sait qu'il vit avec le plaisir croit vivre aussi avec la vertu car il entend dire que le plaisir ne peut pas être séparé de la vertu puis il décorce et vice du nom de la sagesse et ce qu'il faut cadrer il en fait parade ce n'est pas en obéissant à l'impulsion des piqûres qu'ils sont ici débauchés mais abandonnés au vice ils cachent leur débauche dans le sein de la philosophie et ils se portent en foule vers le lieu où il entend dire que l'on vende le plaisir ce n'est pas non plus le plaisir des piqûres qu'il apprécie puisque ce plaisir tel qu'en vérité je le conçois est sombre et austère c'est un homme seul qu'il accourt cherchant pour leur passion de régler quelques puissantes protections et quelques voiles ainsi le seul bien qu'ils eussent dans leur mot ils le perdent je veux dire la honte de mal faire en effet ils vendent ce don ils rougissaient et ils se font gloire du vice c'est à cause de cela qu'il n'est plus permis à la jeunesse même de se relever une fois qu'un titre honnête est devenu s'unir à une honteuse nonchalance chapitre 13 voici pourquoi cette manie de vain tel plaisir est pernicieuse les préceptes honnêtes restent cachés dans l'ombre le principe corrupteur se montre au grand jour oui moi-même je le pense et je dirais malgré ceux de notre école épicure donne des préceptes purs et droits si vous les considérez de plus près ils sont tristes car ce plaisir dont ils parlent est réduit à quelque chose de petit et de mince la loi que nous imposons à la vertu il l'impose lui au plaisir il veut que celui-ci obéisse à la nature mais c'est peu pour la débauche que ceux qui pourvent la nature est assez carif-tu donc tels qui n'ont bonheur un loisir nonchalant et l'alternation des excès de table avec d'autres excès cherche un bon garant pour une mauvaise cause dès son entrée à ce lieu où l'attire un nom séduisant il suit le plaisir non pas celui donc il entend parler mais celui qu'il a lui-même porté sitôt qu'il commence à croire des vices conformes aux préceptes il se lance à l'air et ce n'est pas avec timidité ce n'est pas un secret il se plonge dans la débauche à un visage découvert ainsi je ne dis pas comme la plupart des nôtres que la secte d'épicure soit une école de désordre mais je dis elle a mauvaise réputation elle est diffamée et elle ne le mérite pas cela qui peut le savoir a moins d'abord pénétré plus avant dans l'intérieur le frontispice précisément dans l'intérieur à des prix populaires et invite à une coupable espérance c'est comme si un homme de cœur était vêtu d'une robe de femme fidèle au principe de la peau d'heure vous maintenez les droits de la vérité votre corps n'admet aucune souillure mais à la main vous avez un tambourin que l'on choisisse donc un titre honnête et une enseigne qui soit capable par elle-même d'exciter l'âme à repousser les vices prontes à l'énerver dès qu'ils y ont accès quoi qu'on s'est approché de la vertu à donner l'espérance d'un généreux caractère celui qui s'attache au plaisir se montre comme un être énervé dissolu qui déchoie de la dignité d'homme et qui doit finir par tomber dans les dérèglements honteux voilà ce qu'il attend si quelqu'un ne lui a pas établi entre les plaisirs une distinction telle qu'il sache lesquels s'arrêtent dans les limites du désir propre à notre nature lesquels sont importés vers l'abîme ne connaissent pas de bord et deviennent à mesure qu'on les rassait d'autant plus insatiables et bien donc que la vertu marche devant il y aura sûreté partout sur sa trace le plaisir nuit s'il est excessif dans la vertu nul sujet de craindre aucun excès parce qu'en elle précisément se trouve la juste mesure non ce n'est pas un bien que ceux qui souffrent de sa propre grandeur chapitre 14 d'ailleurs c'est une nature raisonnable que vous avez un partage quoi de meilleur à mettre en première ligne que la raison enfin si l'on veut cet assemblage si l'on veut aller à la vie heureuse en cette compagnie que la vertu marche devant que le plaisir l'accompagne est qu'autour du corps il tournoie comme une ombre mais la vertu la plus excellente de toutes les choses la donner au plaisir pour ses ventes c'est un esprit qui ne conçoit rien de grand que la vertu soit la première qu'elle porte l'étendard nous aurons néanmoins le plaisir mais nous assurerons les maîtres et les modérateurs il obtiendra quelque chose de nous par prière ils nous rallions par force ceux au contraire qui ont livré au plaisir la tête du camp sont privés de l'un et de l'autre car ils perdent la vertu et d'ailleurs ceux sont pointeux qui possèdent le plaisir c'est le plaisir qui les possède s'ils manquent ils sont dans les tortures s'ils abondent ils étouffent malheureux s'ils en sont délaissés plus malheureux s'ils en sont accablés semblables à ces navigateurs qui se trouvent surpris dans la mer de cirques tantôt ils restent assez tantôt emportés par les torrents de l'onde ils flottent au gré des vagues la cause de cela c'est une excessive intempérance un amour aveugle des richesses car pour qu'ils recherchent le mal au lieu du bien il est dangereux d'atteindre au but quand nous chassons des bêtes sauvages c'est avec fatigue et danger lors même qu'elles sont prises la possession en est inquiète souvent en effet elles déchirent leur maître de même les hommes qui ont de grands plaisirs en sont venus à un grand mal et les plaisirs qu'ils ont pris ont fini par les prendre plus les plaisirs sont nombreux et grands plus il est un jétif esclave et plus il a de maître c'est donc que le vulgaire a peur heureux restons encore dans la même figure celui qui va cherchant les tanières des bêtes et qui met beaucoup de prix à les prendre dans cette toile à cerner de ses chiens les basses forêts celui-là pour se précipiter sur des traces d'une proie abandon des objets préférables et renonce à des devoirs multipliés de même celui qui court après le plaisir rejette en arrière tout le reste ce qu'il néglige d'abord c'est la liberté il la sacrifie à son ventre et il n'achète pas les plaisirs pour se les approprier mais il se vend au plaisir chapitre 15 cependant me dit l'épicurien qui empêche que la vertu et le plaisir ne soient incorporés ensemble que l'on ne compose le souverain bien de telle manière qu'il soit à la fois l'honnête et l'agréable c'est qu'il ne peut exister une partie de l'honnête qui ne soit honnête c'est que le souverain bien ne sera pas dans toute sa pureté s'il voit en lui quelque chose qui diffère de ce qui est meilleur le contentement même qui provient de la vertu quoi qu'il soit un bien n'est pourtant pas une partie du bien absolu pas plus que la joie et la tranquillité quoi qu'elles naissent des plus beaux motifs en effet ce sont des biens mais des conséquences et non pas des compléments du souverain bien quant à l'homme qui associe le plaisir avec la vertu et qui ne leur donne pas même des droits égaux par la fragilité de l'homme des biens il énerve tout ce qu'il y a de vigueur dans l'autre cette liberté qui n'était vaincue que si elle ne connait rien d'un plus grand prix qu'elle-même il la met sous le jour dès lors ce qui est le plus dur esclavage il commence à avoir besoin de la fortune vient ensuite la vie inquiète soupçonneuse pleine d'alarme effrayée des mésaventures suspendues au trébuchet des circonstances vous ne donnez pas à la vertu une base fixe inébranlable mais vous exigez que sur un pivot tournant elle se tient ferme or quoi de si prompte à tourner que l'attente des caprices de la fortune que la variabilité du corps et des choses qui l'affectent comment peut-il obéir à Dieu bien prendre tout ce qui arrive ne pas se plaindre de la destinée interpréter favorablement ses mésaventures celui qui au moindre figure des plaisirs et des douleurs est dans l'agitation loin de cela il n'est pas même en état de défendre sa patrie ou de la venger non plus que de combattre pour ses amis s'il penche vers les plaisirs que le souverain bien s'élève donc à une hauteur telle qu'il n'en soit arraché par aucune force à une hauteur qu'il n'y ait accès ni pour la douleur ni pour l'espérance ni pour la crainte ni pour aucune chose qu'il puisse altérer le droit du souverain bien s'élève si haut la vertu seule en est capable c'est de son pas qu'une telle montée doit être gravie c'est elle qui se tiendra ferme qui supportera tous les événements non seulement avec patience mais encore de bon gré elle saura que toute difficulté des temps est une loi de la nature comme un bon soldat supportera les blessures compteront les cicatrices et transverser de traits en rompe aimera le général pour lequel il succombera de même la vertu aura dans l'âme suivi précepte je suis dieu mais tout soldat qui se plaigne qui pleure qui gémit est contraint par la force à faire ce qui est commandé s'il marche à contre-cœur il n'en est pas moins enlevé pour l'exécution des ordres or quelles raisons y a-t-il à se faire traîner plutôt que de suivre la même en vérité que si par folie et par ignorance de notre condition vous allez vous afficher de ce qui vous arrive quelque chose de pénible ou vous étonnez ou vous élignez de ces accidents qui prouvent les bons comme les méchants je veux dire des maladies des trépas des infirmités et des autres événements qui viennent assayer la vie humaine tout ce qu'il faut souffrir d'après la constitution de l'univers qu'un grand effort l'arrache de l'âme voici le sèment par lequel nous avons été engagés supporter la condition de mortel et ne pas être troublés par les choses qu'il n'est pas dans notre pouvoir d'éviter c'est dans un rayon que nous sommes nés obéir à Dieu voilà notre liberté ainsi donc c'est dans la vertu que placer le vrai bonheur mais que vous considérez-t-il de nous regarder comme un bien ou comme un mal rien de ce qui ne résultera ni de vertu ni de méchanceté ensuite d'être inépreuve même en face de mal provenant du bien enfin autant que cela ait permis de représenter Dieu et pour une telle entreprise quels avantages vous sont promis ils sont grands l'égal ceux de la divinité vous ne serez forcés à rien vous ne manquerez de rien vous serez libre en sûreté à l'abri de tout dommage vous ne tenterez rien en vain rien ne vous sera dépendu tout vous réussira selon votre passé il ne vous arrivera rien que soit un réveur rien qui contre votre opinion et votre volonté qu'est-ce à dire la vertu suffit-elle donc pour vivre heureux parfaite et divine qu'elle est pourquoi n'y suffirait-elle pas et la même plus qu'il ne faut en effet que peut-il manquer à l'homme placé hors du désir de toute chose qu'a-t-il besoin de chercher à l'extérieur celui qui a rassemblé en lui-même tout ce qui lui est propre mais celui qui s'efforce de marcher à la vertu l'homme qui a beaucoup avancé a cependant besoin de quelques indulgences de la fortune étant encore engagé dans une lutte parmi les choses humaines tandis qu'il défi ce nœud et tout lien mortel quelle différence y a-t-il donc c'est que les uns sont attachés les autres enchaînés d'autres mêmes garotés celui qui est par degré s'est approché de la région supérieure et s'est élevé plus haut que les autres traînent une chaîne lâche n'étant pas encore libre et cependant ayant déjà une heure de liberté chapitre 17 si donc quelqu'un de ces gens qui aborde contre la philosophie s'en vient dire selon leur couture pourquoi parles-tu plus courageusement que tu ne vis pourquoi bestu le ton devant un supérieur et regardes-tu l'argent comme un meuble qui te soit nécessaire et te troubles-tu par un dommage et laisses-tu couler des larmes en apprenant la mort d'une épouse ou d'un ami et tiens-tu la réputation et te montres-tu sensible au discours malin pourquoi possèdes-tu une campagne plus soignée que ne le demande l'usage prescrit par la nature pourquoi n'est-ce pas selon ton ordonnance que tu souffres d'où vient que tu as un immobilier plus brillant que ta loi ne l'admette d'où vient que chez toi l'on boit du vin plus vieux que toi deviens que l'on arrange ta maison et quand l'on plante des arbres destinés à ne donner que de l'ombre pourquoi ton épouse porte-t-elle à ses oreilles le revenu d'une opulente famille pourquoi tes jeunes esclaves ont-ils des tuniques retoussées d'une étoffe précieuse pourquoi est-ce un art chez toi que de servir à table car ton argenterie n'est pas mise en place étourdement et au gré du caprice mais elle est absolument soignée pourquoi y a-t-il un maître en l'art de découper les viandes ajoute si tu veux pourquoi tes domaines d'outre-mère pourquoi as-tu plus de possession que tu n'en connais c'est une honte que tu sois ou néglige au point de ne pas connaître des esclaves en petit nombre ou fastueux au point d'en avoir trop pour que la mémoire suffise à en conserver la connaissance je t'aiderai tout à l'heure de le prochain juillet je m'en ferai plus que ne t'insugère ta pensée quant à présent voici ce que je te répondrai je ne suis point sage et même pour donner parture à ta malveillance je ne le serai point ainsi les juges de moi n'ont pas d'être égale aux plus vertueux mais d'être meilleurs que les méchants il me suffit de pouvoir chaque jour retrancher quelque chose de mes vices et commander mes erreurs je ne suis point parvenue à la santé je n'y parviendrai même pas ce sont des calmants plutôt que des moyens de guérison que j'applique sur ma goutte satisfait si elle revient plus rarement si elle range moins fort en comparaison de votre allure important que vous êtes je suis un coureur chapitre 18 et cela ce n'est pas pour moi que je le dis car moi je suis dans l'abîme de tous les vices mais c'est pour celui au profit duquel il y a quelque chose de fait tu parles du ton d'une manière et tu vis d'une autre ce proche esprit plein de malignité à nous mesurer de tout homme excellent il est fait à Platon fait à Épicure fait à Zénon car tous ces philosophes disaient non pas comment ils vivaient eux-mêmes mais comment il fallait vivre c'est de la vertu non pas de moi que je parle et quand j'éclate contre les vices c'est d'abord contre les miens quand je ne pourrai je vivrai comme il faut vivre non cette malignité que vous colorez à force de poison ne me détournera point de ce qui vaut le mieux ce vénin même dont vous arrassez les autres et qui vous tue ne m'empêchera point de persister à faire l'éloge de la vie non pas que je mène mais que je sais qu'il faut mener je n'en veux pas moi adorer la vertu et me traînant sur ses pas à une grande distance et ses de la chivre j'attendrai donc qu'il existe quelque chose d'inviolable pour cette malveillance qui ne respecta ni Rutilius ni Caton pourquoi n'y aurait-il pas quelqu'un aussi trop riche aux yeux de ceux pour lesquels Demetrius le cynique est moins pauvre qu'il le faut cet homme plein d'énergie qui lutte contre toutes les exigences de la nature et qui est plus pauvre que tous les autres cyniques en ce que ces derniers s'étant interdit de posséder lui il s'est interdit même de demander eh bien au dire de ce genre là il n'est pas assez indigent car voyez-vous ce n'est pas la doctrine de la vertu c'est la doctrine de l'indigence qu'il a professé chapitre 19 diodore philosophe épicurien qui dans ses derniers temps a terminé sa vie de sa propre main les mêmes gens nient que ce soit d'après ce l'arrêt épicule qu'il ait agi en se coupant la gorge les uns veulent que dans cette action du philosophe on voit une extravagance les autres qu'on y voit une démérité lui cependant heureux et plein du sentiment d'une bonne conscience il s'est rendu témoignage en sortant de la vie il a vanté le calme de ses jours passés dans le port et à l'encre il a dit et pourquoi vous autres l'avez-vous entendu à contre-cœur comme si vous deviez en faire autant il a dit j'ai vécu et la carrière que m'avait donné la fortune je l'ai achevée sur la vie de l'un sur la mort de l'autre vous disputez et au seul nom d'hommes qui sont grands à cause de quelques mérites éminents vous confondez petit chien à la rencontre de personnes qu'ils ne connaissent pas vous aboyez c'est qu'il est de votre intérêt que nul ne paraisse bon il semble que la vertu d'autrui soit une censure de vos méfaits malgré vous même vous comparez ce qui a de l'éclat avec vos soignures et vous ne comprenez pas combien c'est à votre détriment que vous avez cette apièce si en effet ces gens qui s'attachent à la vertu soient avales libertins et ambitieux qu'êtes-vous donc vous à qui le nom même de la vertu est odieux vous n'y z qu'on voit aucun d'eux faire ce qu'il dit et régler sa vie sur ses discours à cela croire détonnant puisqu'il dit des choses du vigueur d'une élégation extraordinaire des choses qui échappent à tous les orages de l'humanité puisque cette force de s'arracher a des croix dans lesquelles chacun de vous renforce lui-même les clous qui le fixent redit pourtant à subir le supplice il reste suspendu chacun à un seul poteau pour ceux-là qui se punissent eux-mêmes autant ils ont de passion autant ils ont de croix qui les disloquent encore médisants pour outracher les autres ils sont badés je croyais que pour eux c'est un loisir et de certains gens du haut de J.P. ne crachaient sur les spectateurs chapitre 20 les philosophes ne font pas ce qu'ils disent ils font cependant beaucoup parce que la seule qu'ils disent est que leur esprit conçoit des idées honnêtes car si leurs actions aussi étaient au niveau de leurs discours qui aurait eu de plus heureux que les philosophes en attendant il n'y a pas lieu de mépriser de bonnes paroles et de cœur plein de bon passé se livrer à des études sanitaires même dans un résultat complet c'est un louable travail est-il surprenant qu'ils ne montrent pas haut ayant entrepris de gravir des pentes escarpées admirer plutôt lors même qu'ils tombent des gens de cœur qui font de grands efforts c'est une noble chose que l'homme veut un consultant non par ses forces mais celle de sa nature se lever haut si essaye et conçoive en son esprit des projets trop grands pour que ceux-là même qui sont doués d'une âme extraordinaire puissent les effectuer un tel homme voici la résolution qu'il a prise moi j'attendrai mon arrêt de mort du même air que je prononcerai que je ferai exécuter celui d'un criminel les travaux quelques grands qu'ils puissent être moi je m'y soumettrai et ayant le corps par là les richesses soient présentes soient absentes moi je les mépriserai sans être plus triste si quelque part elle juste inutile ni plus présomptueux si autour de moi elle brille la fortune je ne serai sensible moi ni à son arrivée ni à sa retraite moi je regarderai toutes les terres comme appartenant et les miennes comme appartenant à tous moi le vivrai comme sachant que je suis née pour les autres et c'est à la nature des choses que j'en rendrai grâce comment en effet pouvait-elle mieux arranger mes affaires elle a donné moi seul à tous et tous à moi seul ce que j'aurai quoi que ce soit je ne veux ni le garder en appart ni le répondre en prodigue rien ne me semblera mieux en ma possession que ce que j'aurai bien donné ce ne sera ni par le nombre ni par le croix que je mesurerai les bienfaits ce sera toujours en évaluant celui qui les recevra jamais pour moi un don ne sera beaucoup étant reçu par qui l'aura mérité rien pour l'opinion tout pour la conscience dans mes actions je croirai avoir le public courtement de tout ce que je ferai moi le sachant dans l'action de manger et de boire mon but sera d'apaiser les exigences de la nature non de remplir le ventre et de le vider moi gracieux pour mes amis doux et facile pour mes ennemis je serai réfléchi avant d'être plié je courrai au devant des demandes honnêtes je serai que ma patrie c'est le monde que mes protecteurs ce sont les dieux qu'ils se tiennent au-dessus et autour de moi sans eu de mes actions et de mes discours à quelques moments que l'intérieur vient à redemander le souffle qui m'a né ou que la raison vient à le répudier je m'en irai après avoir prouvé par témoin que j'aimais la bonne conscience et les études vertueuses que je ne contribuais à diminuer la liberté de personne et que nul ne diminua la mienne chapitre 21 celui qui annoncera l'intention d'agir ainsi qu'il le voudra qu'il le tentera c'est pour les dieux qui dirigera sa marche certes l'homme même qu'il ne fera pas soutenu il ne tombera pourtant qu'après avoir osé prendre un grand essor vous autres qui haïssez la vertu et son adorateur vous ne faites rien de nouveau on sait que les dieux malades redoutent le soleil on voit se détourner de l'éclat du jour les animaux nocteurs qui à ses premiers rayons sont frappés de stupeur et vont ça et là s'enfoncer dans leur retraite se cacher dans quelques trous parce qu'ils ont peur de la lumière hurlez exercez votre malheureuse langue à outrager les gens du bien poursuivez de près mordez tous à la fois vous briserez vos dents beaucoup plus tôt que vous ne les imprimerez pourquoi celui-là est-il plein d'ardeur pour la philosophie et vit-il un homme si opulent pourquoi dit-il qu'on doit mépriser les richesses et en a-t-il la vie doit être méprisée suivant son opinion et cependant il vit la santé doit être méprisée et cependant il l'aménage avec le plus grand son c'est la meilleure qu'il veut de préférence l'exil aussi n'est à l'entendre qu'un vrai nom et il dit quel mal est-ce à ne fait que de changer de pays mais pourtant s'il fait ce peu il vieillit dans sa patrie le même décide qu'entre un temple long et un temple court il n'y a nulle différence cependant si rien ne l'empêche il prolonge ses jours et dans une vie sa pensée il conserve paisiblement sa verdeur oui sans doute il dit que ces choses-là doivent être méprisées ce n'est point pour ne les avoir pas c'est pour ne pas les avoir avec inquiétude il ne les chasse pas loin de lui mais pendant qu'elles s'en vont il les suit par derrière avec sécurité et en vérité où la fortune déposera-t-elle plus sûrement les richesses que dans un lieu d'où elle doit les retirer sans que se plaît celui qui les rendra mais ce qu'a-t-on lorsqu'il vantait Curius et Concaius et ce siècle dans lequel c'était un motif de sa vie publique que d'avoir quelques petites lampes d'argent possédait lui-même 40 millions de sexters et en avait moins sans doute que Crassus est cependant plus que Caton l'ancien Saint-Jean Si nous les comparons entre eux Marcus Caton avait plus dépassé son visage qu'il ne serait dépassé par Crassus et pourtant s'il était échoué aux premières de plus grandes possessions il ne les aurait pas rejetées car le singe ne se croit indigne d'aucun présent de la fortune Il n'aime pas les richesses mais il s'en arrange mieux ce n'est point dans son âme c'est dans sa maison qu'il les admet Il ne repousse pas pas celles qui possède mais il les héberge en maître et il veut qu'une matière plus ample soit fournie à sa vertu Chapitre 22 Comment douter que pour un homme sage il y a plus ample matière à déployer son âme dans les richesses que dans la pauvreté celle-ci en effet comporte un seul genre de vertu c'est de ne pas plier de ne pas être abaissé Mais dans les richesses la tempérance l'libéralité l'exactitude l'économie la magnificence ont tout le champ libre Le sage ne se méprisera point fut-il même de la moindre taille et voudra cependant être grand Quoique Frier est privé d'un oeil il se portera bien Il aimera cependant mieux avoir la force de corps Sur cet objet aussi la pensée du sage sera celle d'un homme qui sait bien quand lui se trouve autre chose du mieux constitué Il supportera la mauvaise santé S'il a le choix il préférera la bonne En effet certains accessoires quoique petit relativement à l'ensemble est si petit qu'on pourrait les retrancher sans détruire le bien principal ajoutant cependant à cette joie continuelle qui naît de la vertu L'impression qu'elle sache que les choses même qui chez nous sont nommées indifférentes aient en eux quelque prix et que les unes soient préférables aux autres A certaines d'entre elles on accorde un peu d'estime A certaines autres on en accorde beaucoup Ne vous y trompez donc pas Au nombre des choses préférables se trouvent les richesses Mais dites-vous pourquoi donc me tournez-vous en ridicule puisque les richesses occupent chez vous la même place que chez moi Voulez-vous savoir combien il s'en faut qu'elles n'occupent la même place à moi les richesses si elles s'écoulent ne monteront rien qu'elles-mêmes Vous frappez de stupeur vous semblez vous suivre et vous manquez tout à la fois si elles se retirent d'après de vous Chez moi les richesses ont une place Chez vous elles ont la première Enfin les richesses m'appartiennent et vous appartenez aux richesses Chapitre 23 Cessez donc d'interdire l'argent aux philosophes Jamais la sagesse ne fut condamnée à la pauvreté Oui le philosophe aura d'amples richesses mais elles ne seront ni dérobées à qui que ce soit ni suées du sang d'autrui Il aura des richesses acquises sans que nul à n'est souffert sans honteux profit des richesses qui sortiront de chez lui aussi honnêtement qu'elles y seront entrées qui ne feront gérer mille personnes si ce n'est la vieux Tant que bon vous semblez grossissez-en le morceau Elles sont honnêtes Bien qu'il s'y trouve beaucoup d'objets dont tout homme voudrait se dire propriétaire il ne s'y rencontre rien que personne puisse dire sa propriétaire Quant au philosophe il n'écartera point de lui l'obligence de la fortune et possesseur d'un patrimoine amassé par des moyens honnêtes il n'aura l'idée ni de s'englorifier ni d'enrougir Il aura cependant encore sujet de se glorifier si ayant ouvert sa maison ayant admis le corps entier des citoyens à pénétrer dans ses affaires il peut dire ce que chacun aura reconnu pour être allié qu'il importe Oh le grand don le riche par excellence si le fait est d'accord avec de telles paroles si après les avoir prononcées il possède encore autant je veux dire s'il a pu en toute sûreté offrir au public de fouiller si personne n'a rien trouvé chez lui sur quoi mettre la main cet argument c'est avec publicité qu'il sera riche de même que le sage ne laissera passer le sueur de sa porte à nous dernier qui entre mal de grandes richesses présents de la fortune fruit de la vertu ne seront pas liés ni défilés ni exclus et quel motif aura-t-il de leur faire tort d'un bon gîte qu'ils en trouvent qu'elles reçoivent l'hospitalité et ne lui arrivera ni d'en faire parade ni de les cacher le premier est d'un saut le second est d'un homme craintif et vulgarinime qui semble tenir un grand bien renfermé dans son sein mais comme je l'ai dit le sage ne les chassera pas non plus de sa maison en effet dit la d'il êtes-vous donc inutile ou bien moi ne sais-je point user des richesses pouvant faire une route à pied il aimera cependant mieux monter en voiture de même s'il a le pouvoir d'être riche il en aura la volonté sans doute il possédera les avantages de la fortune mais il possédera comme des avantages légers qui doivent s'envoler il ne souffrira qu'il soit une charge ni pour aucun autre ni pour lui-même il donnera pourquoi avez-vous dressé les oreilles pourquoi apprêtez-vous votre course il donnera soit aux gens du bien soit à ceux qu'il pourra rendre tel il donnera avec une extrême circonspection choisissant les buts dignes un homme qui n'oublie pas qu'il faut rendre compte aussi bien de la dépense que de la recette il donnera d'après des motifs justes et plausibles car c'est au nombre des autres dissipations qu'il peut compter un présent mal placé il aura une bourse facile à ouvrir mais non percée d'où il sort beaucoup d'où rien ne tombe chapitre 24 on se trompe si l'on pense que donner soit chose facile c'est une affaire qui présente beaucoup de difficultés si toutefois le don est un tribut payé avec réflexion et noir pas une profusion faite au hasard et par boutade l'un je le préviens par le service l'autre je lui rends ce qu'il a fait pour moi celui-ci je le secoue celui-là je le plains cet autre je l'équipe digne qu'il est de ne pas être humilié par la pauvreté de ne pas rester assiégé par elle il en est à qui je ne donnerai pas quoi que telle chose leur manque car lors même que je leur ai donné il leur manquerait quelque chose il en est à qui je frierai il en est même à qui je ferai accepter de force je ne puis dans cette affaire être insouciant jamais je ne suis plus occupé à faire des placements que lorsque je donne et quoi dites-vous est ce don afin de recouvrer que vous donnez bien plus c'est afin de ne rien perdre qu'un don soit déposé en un lieu tel qu'on ne soit pas obligé de l'y reprendre mais que de là il puisse être rendu qu'un bienfait soit placé comme un trésor profondément enfui que l'on ne doit pas retirer de terre à moins qu'il n'y ait nécessité voyez la maison de l'homme riche quelle vaste chambre s'étend celle-même n'offre n'offre-t-elle pas à la bienfaisance car la libéralité quel est celui qui l'appelle de ce nom dans l'intérêt sur des citoyens vêtus de la tauche c'est aux hommes que la nature nous ordonne détruit-t-il qu'il soit esclave ou libre née libre ou affranchi qu'il ait la liberté selon les formes juridiques ou dans un régime ou d'amis qu'importe partout où il y a un homme il y a place pour un bienfait le riche peut donc aussi répandre l'argent dans l'intérieur de sa maison et pratiquer la libéralité car ce n'est point comme étant dû à des hommes libres c'est qu'on partait d'une âme libre qu'elle a été ainsi nommée chez le sage on ne la voit ni se précipiter sur des gens tarés et indignes ni jamais erré tellement épuisé de fatigue qu'elle ne puisse à la rencontre de l'homme digne couler chaque fois comme à plein bord ainsi nul motif pour que vous entendiez de travers ce que disent d'honnêtes de courageux de magnanim ceux qui étudient la sagesse et d'abord faites attention à ceux-ci autre est celui qui étudie la sagesse autre celui qui déjà la possède le premier vous dira je parle très bien mais je roule encore dans la fange du mal l'équité ne permet pas que vous me contrôliez d'après mon engagement pris à la lettre quand je m'applique le plus à me faire à me former à m'élever au niveau d'un grand modèle si je suis une fois parvenu aussi loin que j'en ai conçu le projet alors contrôlez de telle sorte que les actions doivent répondre aux paroles celui au contraire qui est arrivé à la perfection du bien donné alors s'y prendra hautement vis-à-vis de vous et il dira d'abord vous ne devez pas vous permettre de porter un jugement sur ceux qui sont meilleurs que vous pour moi j'ai déjà un avantage qui est une preuve de bien c'est de déplaire aux méchants mais pour que je vous rende un compte que je ne refuse à nul des mortels apprenez quel article je porte et quel prix je mets à chaque chose les richesses je mis qu'elles soient un bien car si elles en étaient un elles feraient des gens de bien cela posait comme ceux qui se rencontrent chez les méchants ne sauraient être un bien je refuse ce nom aux richesses du reste qu'il faille les avoir qu'elles soient utiles qu'elles procurent à la vie de grands avantages j'entends d'accord chapitre 25 qu'est-ce donc par quel motif ne les compter je point parmi les biens et en quoi au milieu d'elles me comportez autrement que vous puisque de part et d'autre nous convenons qu'il faut les avoir vous allez la prendre quand on me place dans la plus opilante maison en un lieu où l'or et l'argent servent aux usages les plus communs je ne serai pas plus grand à mes yeux à cause de ces objets qui bien que chez moi sont cependant hors de moi que l'on me transporte aux pontes sous Bicius et que l'on me jette parmi les indichants je ne serai pas plus petit à mes yeux pour être assis au nombre de ces gens qui tentent la main vers une créative pièce de monnaie et qu'importe en effet si un morceau de peine manque à celui auquel ne manque pas le pouvoir de mourir qu'est-ce donc cette maison splendide je la préfère au pont que l'on me place dans l'attirée de la splendeur et dans l'appareil des morts délices je ne me croirai nullement plus heureux parce que j'aurai un petit manteau meuleux parce que ta bourbre dans mes festins sera étalée en riche tapis je ne serai nullement plus malheureux si tombant de lassitude ma tête va reposer sur une bote de foin si je couche sur la bourre qui des matelas du cirque s'échappe à travers les reprises d'une vieille toile qu'est-ce donc ce que j'ai d'âme j'ai mieux de montrer étant vêtu de la robe prétexte ou de la flamide qu'ayant les épaules nues ou à moitié couvertes que pour moi tous les jours s'écoulent à souiller que de nouvelles félicitations viennent se rattacher au précédent ce ne sera pas pour cela que je serai content de moi que l'on change en l'opposé cette indulgence du temps présent que frapper de tous côtés mon âme et à souffrir perte affection à saut divers qu'il n'y ait pas une seule heure dans quelques sujets de plainte pour cela au milieu même des plus affreux misères je ne me dirai pas misérable je ne me dirai aucun jour car j'ai mis ordre à ce que pour moi aucun jour ne fut marqué en noir qu'est-ce donc j'ai mieux tempéré les joies que d'apaiser des douleurs voici comment te parlera le grand Socrate fais de moi le vainqueur de toutes les nations que le volupteur Charles de Bacchus me porte triomphant jusqu'à terre depuis les lieux où le soleil se lève que le roi des Perses me demande des lois l'idée que je suis homme me sera plus présente que jamais alors que de tous côtés par des acclamations unanimes on ne saluera Dieu que ce fait si élevé s'écroule par un changement subi que je sois établi sur un blancard étrangère pour orner la pompe de vainqueur superbe et farouche je ne serai point plus bas poussé au-dessous du chair d'un autre que je l'étais en me tenant debout sur le mien qu'est-ce donc j'aime cependant mieux être vainqueur que d'être captif tout l'empire de la fortune sera peu de choses à mes yeux mais de cet empire si le choix m'est donné je prendrai ce qui sera plus commode tout ce qui m'arrivera deviendra bon j'ai pourtant mieux que m'arrivent des choses plus faciles plus agréables et moins rudes à manier n'allez pas croire en effet qu'il n'existe aucune vertu sans travail mais à certaines vertus c'est l'accion qu'il faut à d'autres c'est le frein comme le corps dans une descente rapide a besoin d'être retenu et dans une montée scabreuse a besoin d'être poussé de même certaines vertus marchent en descendant d'autres gravissent la côte est-il doute qu'il y ait à monter à faire effort à lutter pour la patience le courage la persévérance et pour toute autre vertu qui est opposée aux dures circonstances et qui soumet la fortune eh bien n'est-il pas également clair que c'est un descendant que vont la libéralité la tempérance la douceur dans celle-ci dans celle-ci nous monterons l'âme de peur qu'elle ne tombe emportée sur la pente dans celle-là nous l'exhortons nous l'excitons ainsi en face de la pauvreté nous employerons les plus ardentes celles qui lorsqu'on les attaque en deviennent plus courageuses aux richesses nous opposerons celles qui sont plus soigneuses celles qui dans leur marche posent le pied en équilibre et soutiennent leur poids Chapitre 26 Cette division une fois établie j'aime mieux pour mon usage ces dernières qui doivent être pratiquées plus tranquillement que les premières dont les cv du sang et des sueurs Ce n'est donc pas diminué dit le sage qui vit autrement que je ne parle c'est vous vous qui entendez autrement le son des paroles est seul parvenu à vos oreilles ce qu'il signifie vous ne le cherchez pas quelle différence y a-t-il donc entre moi vous et vous sage si l'un et l'autre nous voulons avoir les richesses il y en a une très grande en effet chez le sage les richesses sont dans la séduite chez le fou elles ont le pouvoir absolu le sage ne donne aucun droit aux richesses et les richesses vous les donnent tous vous comme si quelqu'un vous en avait promis l'éternelle possession vous en contractez l'habitude et vous faites corps avec elle pour le sage le moment où il s'apprête le plus à la pauvreté c'est le moment où il vient de prendre pied au milieu des richesses jamais un général ne croit assez à la paix pour ne pas se préparer à une guerre qui bien qu'on ne la fasse point encore est déclarée vous une maison de belle apparence comme si elle ne pouvait ni brûler ni s'écrouler vous une opulence extraordinaire comme si elle s'était mise au-dessus de tout un jeu comme si elle était trop grande pour que les coups de la fortune ne poussent jamais suffire à la rue au néant voilà ce qui vous rend tous évaillis sans nul souci vous jouez avec les richesses et vous n'en prévoyez pas le danger ainsi les barbares qui le plus souvent sont bloqués et ne connaissent pas les machines regardent avec indolence les travaux des assiégeants et ne comprennent pas à quoi tendent ces ouvrages qui de loin les menacent c'est la même chose qui vous arrive engourdi au sein de votre avoir vous ne songez pas combien de malheurs sont prêts à fondre de tous côtés et pour emporter de précieuses dégouillées quand on sache quiconque lui aura hôté les richesses lui laissera tout ce qu'il possède en propre car il vit satisfait du présent tranquille sur l'avenir rien de Socrate ou quelqu'autre qui a le même droit contre les choses humaines et le même pouvoir rien dont je me suis plus fermement fait un principe que de ne pas régler sur votre opinion la conduite de ma vie rassemblez de toutes parts vos propos accoutumés je penserai non pas que vous infectivez mais que vous poussez des vachissements comme les enfants les plus misérables voilà ce que dira l'homme qui à la sagesse en partage l'homme auquel une âme exempte de vice ordonne de gourmander les autres non par haine mais pour apporter remède il ajoutera ce que voici votre manière de voir me touche non pour moi mais pour vous aïr et harceler l'aberture c'est abjurer tout espoir de salut vous ne me faites aucun tort pas plus que l'enfant odieux ces gens qui renversent les hôtels mais la coupable intention est manifeste et le projet est coupable alors même qu'il n'a pu nuire vos extravagances fantaisies je les supporte comme le grand jupiter choultre des sottises des poètes l'un d'eux lui a donné des oeils et l'autre des cordes tel autre sur la scène la montée adultère et prolongeant la nuit ils en sont fait celui-ci un maître terrible pour les dieux celui-là un juge unique pour les hommes cet autre un corrupteur de jeunes gens bien-nés qui l'a ravi et même de ses parents cet autre encore un balicite et l'usurpateur du trône de son roi de son père tout cela n'a rien produit seulement la pideur qui empêche de mal faire était enlevée aux os j'avais cru que tels fussent les dieux mais quoi que vos propos ne me blessent en rien c'est pour vous-même cependant que je vous avertis levez les yeux sur la vertu croyez ceux qui après l'avoir suivi longtemps déclarent à haute voix qu'elle juive quelque chose qui de jour en jour paraît plus grand encore rendez honneur à elle comme au dieu à ceux qui la professent comme au ministre d'un culte et chaque fois qu'elle sera fait mention sur les neuf des livres sacrés soyez attentif cette formule ne signifie pas comme la plupart des gens le pensent que l'on réclame la faveur mais on commande le silence afin que la cérémonie religieuse puisse être achevée régulièrement sans que le bruit d'aucune mauvaise parole bien l'entrée chapitre 27 il est encore bien plus nécessaire de vous le commander à vous afin que chaque fois qu'on prononcera quelques paroles venant de cet oracle vous écoutiez attentivement et sans dire un mot lorsque de ces hommes qui agitent le cistre ment par ordre supérieur lorsque de ceux qui ont l'air de se faire des entrées dans les muscles en sanglant ses bras et ses épaules d'une main qui n'a plus guère lorsque autres se traînant sur les genoux à travers la vie publique poussent des urlements et lorsque un vieillard en haut de l'air portant devant lui une branche de laurier avec une lanterne en pleine midi vient crier à huit têtes que quelqu'un des lieux est irrité vous accourez en folle vous écoutez et nourrissant avec un zèle réciproque le stupide étonnement dont vous faites échange vous affirmez que c'est un être divin voici que Socrate vous apparaît du fond de cette prison qu'en y entrant il purifia et qu'il rendit plus honnête que pas le sénat il vous crie d'une voix forte quelle est cette frénésie quelle est cette nature ennemie des dieux et des hommes et quoi diffamer les vertus et par de méchants discours violer les choses saintes si vous le pouvez louer les gens du bien sinon passez votre chemin que s'il vous plaît de donner carrière à cette imparne licence ruyez-vous les unes sur les autres car lorsque c'est contre le ciel que se déchaînent vos fureurs je dis non parce que vous commettez un sacrilège mais que vous perdez votre peine moi moi je fus jadis pour Aristophan un sujet de raillerie toute cette poignée de poïets burlesques répandit sur moi des sarcastes empoisonnés ma vertu fut illustrée par les moyens mêmes que l'on employait pour l'assayir ce que le grand jour et ses épreuves lui conviennent nous ne comprends mieux combien elle est grande que ceux qui ont senti ses forces en la provoquant la durité du caillou n'est mieux connue de personne que de ceux qui le frappent je me présente comme un rocher qui dans une mer se met de cueille est laissé à découvert les flots de quelques côtés qu'il soit mis en mouvement ne cesse de le battre mais cela ne fait pas qu'il le déplace ou que par leur attaque répétée pendant tant de siècles ils le détruisent donner l'assaut à thé le choc en vous supportant je serai vainqueur contre les choses qui sont fermes et insurmontables de ceux qui viennent si attaquer n'emploie sa force qu'à son détriment ainsi donc cherchez quelques matières molles et de nature à céder dans laquelle vos traits puissent insérer leurs coins mais avez-vous bien le temps de fouiller dans les misères d'autrui et de porter des jugements sur qui que ce soit pourquoi ce philosophe est-il logé au large pourquoi soupe-t-il magnifiquement vous remarquez des rougeurs sur la peau des autres étant vous-même tout couvert d'une serre c'est comme si quelqu'un présentait sur les tâches les verrues des corps les plus beaux tandis une idée célèbre le dévore reprochait à Platon d'avoir recherché l'argent à Aristote d'en avoir reçu à Démocrite d'en avoir fait peu de cas à Épicure de l'avoir dissipé à moi-même réprochez-moi sans cesse à Sibiade et Fède où vous en vérité vous serez au comble du bonheur dès qu'il vous aura été donné d'imiter nos vices que ne jetez-vous plutôt les yeux autour de vous sur vos propres mots qui de tous côtés vous transpercent les uns en faisant des progrès par dehors les autres en se déchaînant dans vos entrailles même qui l'embrassent non les choses humaines bien que vous connaissiez peu votre situation n'en sont pas à ce point qu'il vous reste temps de loisir et que pour glâmer les torts de gens meilleurs que vous vous ayez le temps d'agiter votre langue chapitre 28 voilà ce que vous ne comprenez pas et vous affectez des ailes qui ne vont pas avec votre fortune ainsi voit-on beaucoup de gens s'arrêter nonchalamment dans le cirque ou bien au théâtre lorsque déjà leur maison est en deuil sans qu'ils aient reçu la nouvelle du malheur pour moi qui d'un haut porte mes regards au loin je vois quel orage suspendu sur vos têtes doivent un peu plus tard criver la nuit qui les recèle quel orage déjà voisin est réuni pour vous emporter vous et votre avoir approche plus près encore et quoi d'ailleurs n'est-ce pas dès à présent quoi que vous le sentiez peu un tourbillon qui fait bruit de vos âmes et qui les enveloppe occuper qu'elles soient à fuir et à rechercher les mêmes choses un tourbillon qui tantôt les élevant sur de hautes cimes tantôt les brisant sur de bas aiguilles les emporte avec rapidité qui les aute